Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Sion Sortez. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Ne manquez pas Topic à la basse cour samedi à 19h au programme Action, Gag, Franc-parler et Franche rigolade. Topic essaie de se forger un destin, de devenir quelqu'un de grand avec de petits moyens. A travers des situations banales comme boire un verre d'eau, passer un entretien d'embauche ou encore lire une phrase, il tente de tordre le goût à la fatalité. La restauration de la Tour Péret est un véritable défi technique et patrimonial. Samedi à 14h30 et 15h30, visitez le chantier Test. Il permettra de trouver la bonne recette du béton, de tester plusieurs types de mise en œuvre, afin de répondre aux besoins d'adhérence, à l'aspect esthétique recherché et aux contraintes d'un chantier de grande auteur. Le chantier est visitable depuis une plateforme publique située à l'intérieur de la palissade et accompagnée d'un guide. Une truite dans un ruisseau, un tétralyre, une forêt, voici des témoignages de la diversité naturelle de l'Isère et de ses massifs montagneux d'Eric Alibert, qui forment des calligraphies alpines. Une exposition à voir au musée de l'Ancien-Évêché jusqu'au 15 novembre. Ce sont ces écritures du vivant qui peuvent concerner non seulement un groupe de chamois, une rivière qui serpente, une forêt qui tremble dans le brouillard. En fait, l'idée de cette exposition, c'est de témoigner de la diversité du vivant et sa fragilité. L'idée, c'était de témoigner de leur vitalité, de leur joie, de leur turbulence. Donc c'est pour ça que leurs deux corps semblent s'inscrire dans un cercle, dans un arceau. C'est peint avec beaucoup de liberté, avec beaucoup d'eau. Et donc j'espère que c'est une œuvre qui va toucher le cœur des gens, parce que peut-être que ça leur rappellera aussi un souvenir qu'ils ont vécu eux-mêmes en montagne. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Science Sortie.